Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Alors, on commence et on va voir quelle va être la tendance sur le mois d'octobre pour les Vierges. Quelle tendance pour les Vierges sur le mois d'octobre ? Hop, on a celle-ci. Alors, on nous parle de transformation et de projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Là, pour les Vierges, on les invite à créer d'elles-mêmes la vie qu'elles souhaitent vivre en étant alignées entre le mental, les pensées, le cœur et se mettre en action en fonction de ce qu'elles désirent au plus profond d'elles, en fait. Donc là, on incite les personnes du signe de la Vierge à se projeter dans le futur pour pouvoir vivre leur transformation. Alors, quelle tendance sur le top pour les Vierges ? Alors, on nous parle d'abondance bloquée. Là, il y a peut-être quelque chose qui... Vous allez peut-être avoir le sentiment que rien n'avance dans votre vie, que ça ne bouge pas, que la situation est bloquée, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, que vos projets n'avancent pas. Vous allez peut-être avoir le sentiment d'être bloqué quelque part et d'où l'idée de pouvoir se projeter pour sortir de certaines situations. Là, il y a peut-être certaines personnes qui auront le sentiment d'être bloquées dans une situation et ne pas pouvoir s'en sortir. Alors, quelle tendance pour les Vierges sur le mois d'octobre ? Quelle tendance ? Alors, je vais prendre ces deux-là. On nous parle de changements positifs dans une relation existante et du poids de la famille. Là, il va y avoir des changements, alors peut-être en lien avec la famille, mais qui seront positifs pour vous. Ce sera positif, même si ça impacte peut-être votre famille, au sens où ça peut être les parents, les enfants, le couple. Il peut y avoir un impact sur la famille, mais il va y avoir un changement familial qui va être positif pour vous, en tout cas. Peut-être que pour sortir d'une situation qui peut vous paraître bloquée, il faut effectuer certains changements et pouvoir se projeter vers ces changements. Et voilà. Alors, quelle tendance pour les Vierges sur le mois d'octobre ? Quelle tendance pour les Vierges sur le mois d'octobre ? Alors, on nous parle de printemps, d'amour naissant. Alors là, il peut y avoir la naissance d'un nouvel amour, la renaissance d'un amour, une rencontre amoureuse. Il y a peut-être justement quelque chose de nouveau qui va se manifester au niveau sentimental. Quelle tendance pour les Vierges sur le mois d'octobre ? On a la retraite, retraité, ancienneté et expérience. Alors, certains sont peut-être en retraite, certains ont peut-être beaucoup d'ancienneté dans un métier, beaucoup d'expérience. Il peut y avoir un aspect, peut-être faire aussi une retraite en termes de développement personnel, comme une année sabbatique, ou faire une retraite, partir en, je pense au, faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous voyez, faire une sorte de retraite ou un jeune ou quelque chose comme ça, faire quelque chose aussi à ce niveau-là, au niveau plus personnel. Après, certains ont vraiment beaucoup d'expérience dans un métier, dans une situation et peut-être que certains ont aussi une vie de couple depuis très très longtemps, vivent ensemble depuis très très longtemps et vont prendre leur retraite. c'est possible aussi. Alors, quelle tendance pour le mois d'octobre pour les personnes du signe de la Vierge ? Alors, on nous parle de filles, bébés, enfants, naissances. Là, il peut y avoir des personnes qui se donnent naissance, il peut y avoir des renaissances, il peut y avoir des naissances, il peut y avoir des bébés, voilà, mais il peut y avoir aussi soit des femmes qui se donnent une nouvelle naissance, qui renaissent ou qui peuvent donner naissance à un nouvel amour ou alors qui peuvent avoir un bébé, une petite fille, mais ça peut être aussi des hommes, d'énergie yin, d'énergie féminine. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente la Vierge ? Quelle carte représente l'argent ? Quelle carte représente le cours ou la formation ? Quelle carte représente la maison ? Quelle carte représente le cœur ? Quelle carte représente le travail ? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur ? Quelle carte représente la sexualité ? Quelle carte représente le voyage ? Quelle carte représente la carrière ? Quelle carte représente les amis ou l'entourage ? Quelle carte représente la douleur, voilà. Alors, pour les personnes du signe de la Vierge, donc là, sur le mois d'octobre, il va y avoir peut-être beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, cogitations, doutes, réflexions, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un projet, peut-être que vous posez des questions sur votre propre vie, sur votre situation personnelle, professionnelle, sentimentale, là, il y a un grand questionnement, peut-être par rapport à une forme d'immobilisme, peut-être que certains ont envie de se mettre en route, peut-être que certains étaient en inactivité pendant un certain temps, peut-être que certains ont envie de changer certaines choses dans leur vie, vont peut-être avoir envie de modifier des choses, se posent des questions. Pour ce qui est de l'argent, on nous parle de gestionnaire, du signe du taureau, donc ça peut être le signe, l'ascendant, le signe lunaire, ça peut être une personne qui peut être gestionnaire financier, ou peut-être que vous avez cette qualité de gestionnaire financier, peut-être que voilà, certains peuvent travailler dans des banques ou dans le domaine du patrimoine avec des notions d'argent, voilà. En tout cas, il va y avoir une gestion financière à faire. Pour ce qui est du cours de la formation, on nous parle de naissance, de renaissance, de garçon, de bébé. Alors, vous avez peut-être démarré quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle formation, quelque chose qui va débuter, vous avez peut-être donné naissance à un nouveau projet, et il va peut-être falloir se former à travers ce projet, il va peut-être falloir suivre une formation, des cours pour pouvoir nous donner naissance à quelque chose, ça va être quelque chose de nouveau. Après, certains vont peut-être avoir un enfant et vont apprendre à s'occuper de leur enfant. d'autres vont peut-être travailler dans le domaine en lien, vont suivre des formations pour travailler avec les enfants, les bébés, dans le domaine de la puériculture, enfin tous ces domaines, en tout cas en lien avec les enfants, pour travailler dans une crèche ou apprendre à s'occuper des enfants, c'est possible aussi. Après, on peut nous dire aussi qu'il faut apprendre à s'occuper de son enfant intérieur aussi, et écouter son enfant intérieur, apprendre également à l'écouter. Pour ce qui est de la maison ou du foyer, on nous parle de masques, de déguisements, du surpassion et d'apparence. Là, il y a des choses qui ne sont pas totalement authentiques ou sincères, on nous parle d'apparence, peut-être que certains portent des masques, ne sont pas totalement authentiques ou vrais, peut-être que vous-même, vous mettez des masques, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes pleinement et peut-être que vous cachez une partie de vous-même qui ne demande qu'à se révéler et à exister, c'est possible également. Peut-être que vous avez endossé un rôle ou un costume ou vous avez peut-être mis des déguisements qui ne correspondent pas vraiment à votre vraie personnalité et aujourd'hui, vous avez vraiment envie de montrer comment vous êtes au niveau de votre intériorité. Pour ce qui est du cœur, on nous parle de croissance, d'économie, culture, flore. Là, vous allez être appelé par le cœur, il y a quelque chose qui va grandir en vous, quelque chose qui vous appelle fortement, il y a un appel du cœur qui va grandir, qui va se manifester. Pour ce qui est du travail, on nous parle du signe du sagittaire, d'un don de table, alors ça peut être le signe, l'ascendant, le signe lunaire. En tout cas, là, vous avez un but, vous vous êtes fixé un but et vous irez au bout des choses, de quelque chose qui vous appelle justement et qui grandit, qui se manifeste dans votre cœur, qui vous fait vibrer. Vous avez vraiment envie d'aller au bout de ce but, de cet objectif. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, on nous parle d'immobilisme, quelque chose qui est stagnant, peut-être une situation qui ne bouge pas beaucoup, dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou que votre autre est depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est devenu peut-être un petit peu immobile et vous vous posez peut-être des questions, peut-être par rapport à cette situation. Est-ce que vous vous remettez en route ? Est-ce que vous vous mettez en action ? Est-ce que votre autre va se mettre en action ? En fait, il y a quelque chose par rapport à ça. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle d'intuition, de faune de voyage, peut-être aussi par rapport à une personne du signe du taureau. Peut-être que vous retrouverez une forme de sexualité lors d'un voyage, en déplacement. Il peut y avoir une reconnexion à une sorte de créativité, d'intuition. Vous allez peut-être ressentir des choses, vous allez peut-être avoir des, voilà, une intuition par rapport à ça. Pour ce qui est du voyage, on nous parle de ville, d'urbanisme, centre d'affaires, citadin. Peut-être que certains vont se déplacer en ville, dans une ville, vont travailler peut-être en ville ou peut-être que vous vous déplacez et que vous avez une activité en centre-ville. Vous allez peut-être donner naissance à une activité professionnelle dans un centre d'affaires. Il va peut-être y avoir des déplacements en lien avec un centre d'affaires en ville, en fait. Il y aura peut-être une activité professionnelle avec la ville. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle de temple sacré, de voyage intérieur et de flamme jumelle. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas totalement dévoilé par rapport à ça. Ça peut être ce temple sacré qui n'est pas encore totalement manifesté, que vous ne montrez pas. Il peut y avoir une relation de flamme jumelle qui est encore cachée, qui n'est pas totalement dévoilé, qui commence à naître et peut-être qui va se manifester d'autant plus, qui va peut-être grandir à l'intérieur de vous. Ensuite, concernant les amis ou l'entourage, on nous parle du signe du bélier. Alors, c'est soit le signe ascendant ou le signe lunaire. Quelqu'un de combatif, quelqu'un qui a un tempérament relativement battant, qui peut avoir cette volonté de se battre. Et ça peut être aussi quelqu'un qui se bat aussi pour faire grandir ou grandir un certain bien-être, une certaine abondance dans la vie. Pour ce qui est de la douleur, la difficulté va être d'être alignée, d'être ancrée, d'être alignée et en accord avec vous-même. Les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, le mental, le corps. Être totalement alignée pour pouvoir manifester ce que vous voulez et aller vraiment pouvoir atteindre vos buts et réaliser, concrétiser vos projets. Et choisir, voilà, cibler ce que vous voulez vraiment et le concrétiser en étant totalement alignée. La difficulté, c'est vraiment de manifester ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure avec la projection. Si vous vous projetez en se projetant, en ayant les pensées, les paroles, les actes, vous pourrez avoir justement cette manifestation et cet alignement. Voilà. Donc voilà pour les personnes du signe de la Vierge. Cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour des compléments d'information, je vous invite à consulter les autres vidéos. Vous pouvez vous abonner pour les recevoir. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Merci.